Cette clinique des rumeurs est le nom d'une rubrique dans un journal américain qui existe toujours, qui s'appelle le Boston Herald, et qui a publié pendant deux ans et à une époque assez reculée en fait, 1942-1943, une petite rubrique toutes les semaines intitulée The Rumor Clinic, la clinique des rumeurs. Alors, en soi, c'est étrange de faire un bouquin entier sur une rubrique, surtout une rubrique qui a été éphémère finalement pendant deux ans. Et pourtant, mon intérêt à étudier cette rubrique tient évidemment au titre, la clinique des rumeurs, ça marque, mais aussi au fait que ça fait longtemps que j'étudie les rumeurs et ça fait longtemps que je me demande comment on peut les contrôler, comment on peut les combattre, comment on peut lutter contre les on-dit, les histoires fausses, les histoires vraies mais qui sont un peu saugrenues, qui circulent, qui se diffusent. Et donc, je me suis demandé s'il y avait une histoire du contrôle de la rumeur. Et en fait, c'est en cherchant à documenter l'histoire du contrôle de la rumeur que je suis tombé sur cette rubrique. Pourquoi ? Parce qu'en pleine guerre, il y a une poignée de journalistes qui s'est donnée comme défi, mettons, de lutter contre les rumeurs nazis ou les rumeurs antisémites ou les rumeurs, en tout cas, les rumeurs de guerre qui circulaient sur le sol américain. Cette rubrique, la clinique des rumeurs, est le résultat de cette expérience. Une poignée de journalistes, je dirais trois, quatre, pas beaucoup plus. On n'a même pas vraiment leur nom. Alors, il se trouve quand même que sur la couverture, là, on a reproduit une photo où on voit, effectivement, apparemment, une mise en scène de cette clinique des rumeurs. Mais c'est une mise en scène parce que jamais de la vie, il y a sur le devant d'un bureau, en très grand, le nom du rédacteur en chef. Mais on voit bien que c'était une manière aussi de personnaliser cette rubrique. Une rubrique, c'est abstrait. Et donc, cette rubrique a finalement existé et est devenue une sorte d'événements quasi médiatiques. Parce que, donc, en mars 1942, le journal Boston Herald sort cette rubrique-là, commence à documenter les rumeurs en disant ceci est vrai, ceci est faux, ceci est vrai, ceci est faux. Et puis, en septembre 1942, tout d'un coup, les collègues, les autres journalistes, se sont pris de passion pour cette histoire-là. Et on commençait à traiter de la rubrique comme d'un événement. Et donc là, on vous trouve dans des magazines extrêmement connues comme Life, comme The Reader's Digest, comme les actualités filmées de l'époque. Et tout d'un coup, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Et c'est devenu une sorte d'emblème de la lutte sur le sol américain contre la propagande nazie ou la propagande hostile, disons. Et cette expérience est très étrange parce que, en fait, ça se fait normalement. Qui lutte contre la propagande ? Ce n'est pas des privés, ce n'est pas des journalistes. C'est les services de l'État, des services secrets éventuellement, des services anti-propagande. Et le lien avec le fact-checking est très étrange parce qu'en fait, ce que font les journalistes, c'est de vérifier des informations qu'ils entendaient dans les réseaux comme ça de l'époque, c'est-à-dire dans les cafés, dans les écoles, dans les usines, des choses comme ça. Et ils entendent des histoires et bon, après, ils prennent leur téléphone en disant est-ce que c'est vrai que... Et puis, ils publient le résultat du démenti dans la presse. Donc, à l'époque, ça ne s'appelait pas du fact-checking. Ça s'appelait la clinique des rumeurs. Mais dans les années 2000, nous, on a renommé cette activité de vérification qui a toujours existé en journalisme, mais cette activité de vérification, on l'a renommé fact-checking. Et finalement, tout le monde croit ou pense que le fact-checking, c'est quelque chose qui date de l'ère Internet. J'essaie de montrer qu'en fait, il y a un véritable ancêtre, et c'est celui-là. Les rumeurs qui ont été publiées pendant ces deux ans, il y en a à peu près 400, entre 390 et 400, qui ont été publiées et démenties. Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Il y a la rumeur selon laquelle... Le premier numéro, par exemple, auquel je consacre un chapitre assez détaillé pour montrer de quel type de rumeur il s'agissait, c'est pour dire que la Croix-Rouge vend le sang qu'on lui a donné. Parce qu'effectivement, il y avait des collectes, c'était la guerre. Donc la Croix-Rouge faisait des collectes de sang, et normalement, évidemment, le sang était envoyé sur le front pour aider les soldats, pas pour le vendre. Et donc là, il passe un long paragraphe pour essayer de démentir, en interviewant le directeur de la Croix-Rouge, etc. Pour nous, c'est anecdotique. Et puis surtout, c'est hors contexte. On se dit, mais quelle drôle d'idée ? En fait, c'est quand même du fact-checking. Ils sont quand même allés demander au directeur de la Croix-Rouge de démontrer que, oui ou non, ils vendent, ils ne vendent pas. Mais il y a des choses qui sont dingues. Il y a des rumeurs antisémites, il y a des rumeurs raciales, genre, est-ce que si je donne mon sang, toujours dans le même truc, et que je suis noir, les gens qui vont recevoir le sang, ils vont avoir des bébés noirs ? Et on se dit, ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est vrai. Effectivement, on peut imaginer que des histoires aussi folles circulaient à l'époque, et que des journalistes prenaient de précisions pour essayer de démonter ces rumeurs-là, en disant, ben non, il n'y a aucun rapport, et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Cette activité de fact-checking est assez étonnante aussi, parce que la vérification, c'est une vérification qu'on dirait en chambre. Les journalistes de cette rubrique-là, ils ne sortaient pas, en fait. Ou très, très, très peu. Leur outil, c'était le téléphone. Et on le voit parce que, dans les démentis, ils disent, selon M. Machin, selon le colonel Truc, la rumeur qui dit que est fausse. Puis voilà, fini. C'est aussi une époque où, alors pour nous, évidemment, cette vérification, elle nous apparaît un peu saugrenue. On se dit, ce n'est pas ça, la vérification. À l'époque, le journalisme n'est pas non plus le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une forme de défiance face au journalisme et face aux sources des journalistes. À l'époque, les sources des journalistes tombent sous le sens. Ça paraît évident qu'il suffit de demander au responsable d'une entreprise qui va nous dire sa version des faits et que cette version des faits est juste. Aujourd'hui, ça passerait moins bien. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut se dire, ce livre-là, ou l'activité qu'il retrace, c'est quand même de l'histoire. Mais on voit bien qu'il y a une filiation. Il y a une généalogie très, 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 très longue entre 1942 et aujourd'hui. Oui, cette rubrique est donc assez étrange parce qu'elle a été éphémère alors qu'on ne comprend pas très bien ni le début ni la fin, en fait. Le début, pourquoi est-ce qu'elle apparaît en mars 1942 alors que la guerre, en fait, naturellement, elle commence en 1941 pour les Américains. Donc on peut se dire, c'est la guerre qui est l'origine de cette rubrique. Mais des rumeurs anti-américaines, il y en avait depuis longtemps et qui venaient d'Europe, qui venaient des milieux extrêmes, extrémistes aux États-Unis. Donc les rumeurs anti-américaines, si c'était vraiment le seul but de cette rubrique-là, ça aurait pu apparaître beaucoup plus tôt. Donc là, il y avait quelque chose qui m'intéressait. L'hypothèse que j'ai, c'est... Je l'ai trouvé, en fait, en bas de chacune des rumeurs, de chacune des chroniques. Il y a un petit bandeau, comité éditorial, composé d'œil. Il y a une dizaine de personnes dedans, dont un prof de psychologie de Harvard, dont je connais le nom. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme j'avais déjà étudié la rumeur, j'avais lu un livre de Gordon Holport, La psychologie des rumeurs, publié en 1947. Je me dis, tiens, c'est étrange. Ce monsieur-là publie un bouquin en 1947 et là, je vois son nom en 1942. Donc il doit y avoir un lien. J'élabore quelques hypothèses là-dessus en l'implication de ce prof de psychologie. C'est quand même étrange qu'un prof de psychologie se mêle de journalisme, mais peut-être, mon hypothèse principale, c'est que, par un désir, disons, de citoyen, il avait envie de participer à l'effort de guerre. En revanche, la fin de cette rubrique, en 1943, décembre 1943, elle termine quasiment d'une... Enfin non, elle termine d'une semaine à l'autre. La dernière rubrique indique simplement que c'est la dernière et puis il n'y en aura pas d'autre par souci d'économie de papier. Au résultat, le papier, il n'était pas découpé la semaine suivante. Il était au contraire rempli par une autre rubrique d'une autre chronique agronomique. Et là, je me suis posé la question, pourquoi ce décembre 1943 ? Qu'est-ce qu'il peut l'expliquer ? Alors, la meilleure hypothèse, évidemment, c'est probablement pas la seule, mais la meilleure hypothèse, c'est que quand vous êtes journaliste, que vous êtes en plein milieu d'une guerre mondiale, il ne faut pas s'étonner que les services secrets, les services de contre-propagande, les services de renseignement vous tournent autour. Et il n'est pas du tout impossible. Alors, aujourd'hui, on a accès aux archives des services secrets. Donc, j'ai ma réponse, évidemment. Je ne vous la donnerai pas en entier, parce que sinon, le sel de la fin du bouquin manquerait. Mais il y a, en tout cas, de fortes raisons de croire que, en fait, la rubrique a été la victime d'une reprise en main par les services de l'État qui ont estimé que c'était trop dangereux de publier des démentis. Ça, c'était bien, c'était vertueux. Mais pour publier un démenti, il faut publier la rumeur elle-même. Les services secrets étaient assez bien placés pour dire, si vous diffusez une rumeur de type « l'Amérique lance des bateaux sans aucun armement et envoie ces boys se faire tuer », en fait, si ça, c'est la rumeur, ça diffuse la rumeur. Vous avez beau mettre un gros démenti en dessous, c'est faux, tous les bateaux qu'on envoie sur la mer sont armés et évidemment qu'on n'envoie pas nos boys se faire tuer. Le mal est fait. Le démenti arrive après l'assertion fausse. Donc, je pense que la rubrique a été victime de cette reprise en main. Mais c'est plus rigolo. Il y a quand même des éléments assez cinématographiques. C'est très proche de la fiction, finalement, ce qu'on découvre en grattant comme ça dans les archives, même un peu anciennes. En fait, on se replonge dans un univers de cinéma. Ce livre a été construit, évidemment, sur l'histoire de la rubrique, mais derrière la rubrique, j'ai assez rapidement découvert qu'il y avait des gens. Et que ces gens-là, on ne les connaissait pas. Personne ne les connaissait. On n'avait même pas leur nom. Alors, on avait un peu leur nom. Sur la photo de couverture, là, on a le rédacteur en chef. Mais c'est un type un peu inconnu comme ça. Mais dans une galerie de portraits, je me suis rendu compte qu'on y arrivait, en creusant un peu dans les archives. Et j'ai quatre personnes qui sont derrière cette rubrique-là. Alors, pas au même niveau. Il y a un professeur de psychologie de Harvard qui est étrange et intriguant. Il est partout, mais il n'écrit pas. Il y a un de ses étudiants qui est là aussi. Il est partout. Il a fait une thèse sur la rumeur après-guerre. Il a une histoire folle avec... Alors, je ne vous dis pas tout. Enfin, si je vous en donne un petit peu avec les services secrets. Et puis, voilà. Donc, c'était intéressant de creuser ces portraits-là. Et puis, il y a une quatrième personne, une jeune femme tout à fait incroyable, qui... Alors, dont on dit qu'elle a beaucoup travaillé dans cette rubrique, mais je n'ai trouvé aucune preuve. En revanche, sa personnalité est absolument incroyable parce qu'elle était vraiment très, très engagée sur un plan, comment dire, politique du côté de l'antisémitisme et du côté de l'antinazisme. Et rien ne l'y prédisposait véritablement. C'était une journaliste. Et pourtant, en 38, 39, 40, 41, là, c'est un peu dangereux, en fait, de lutter contre l'antisémitisme. On se fait taper dessus par les copains. Et donc, je décris des scènes de films, véritablement, de cette petite dame. C'était une journaliste pas très, très connue qui a véritablement, comment dire, illuminé un petit peu ce récit qui, sinon, si c'était vraiment le récit d'une rubrique journalistique, ça aurait été un petit peu tristounet. Mais en fait, ma galerie de portraits m'a véritablement porté et je suis très fier, donc, de présenter ces quatre personnes-là derrière la rubrique qui s'appelle « La clinique des rumeurs ». Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir quel est le lien entre cette affaire des années 40, donc, il y a 80 ans, et aujourd'hui. Aujourd'hui, le fact-checking que l'on fait, c'est un fact-checking qui est d'abord beaucoup lié à l'univers d'Internet, d'une part, parce que les premières rubriques ont été souvent publiées d'abord sur Internet, puis ensuite dans la presse. Ensuite, le fact-checking d'aujourd'hui est assez lié à la parole des politiciens. Dans les années 40, ce n'était pas le cas. C'était moins les politiciens qu'on essayait de coincer, dont on essayait de révéler la fausseté ou la vérité éventuelle, que des faits avérés ou pas, qui circulaient comme ça, des ragots, des comérages. Donc là, il y a une vraie différence. Il y a aussi une vraie différence sur les sources. Les sources, aujourd'hui, ça ne dirait pas, ça ne viendrait pas à l'idée d'un journaliste de dire « Bon, ben voilà, j'ai interrogé le ministre des Finances et il me dit qu'il n'y a pas d'inflation, donc c'est vrai. » Au contraire. Les journalistes, ils vont les creuser, ils vont les dire « Voilà, l'INSEE me dit que l'inflation, c'est tel indice, que tel autre cabinet d'économétrie me dit que c'est tel indice qu'il faut prendre en compte. » Donc il y aurait des confrontations, en fait, de théories, de faits, etc. Donc il y a des différences. Mais il y a une chose qui est quand même similaire, c'est que dans les deux cas, on a l'illusion d'arriver finalement à la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui est étrange parce que dans l'histoire du journalisme, la notion de vérité est quelque chose qui a évolué, en fait. Par exemple, au XIXe siècle, la vérité et le journalisme, c'est quelque chose d'assez distendu. C'est assez... Par exemple, le journalisme du XIXe siècle, ça ressemble à des... Oui, à des blogs, enfin, ou à des réseaux sociaux. Enfin, c'est des histoires qui se racontent. Alors évidemment, elles ont un lien avec la vérité. Mais le journalisme du XIXe n'a pas prétendu avoir un accès à la vérité. Il prétendait rapporter des histoires, rapporter des faits. Aujourd'hui, on est très proche d'un journalisme, d'une sorte de journalisme scientifique où on veut arriver à l'exactitude, à ce que je dis colle exactement. Au point que, quelquefois, effectivement, le fact-checking, aujourd'hui, c'est... Il a dit 10,4 de chômage et c'est 10,2. Oui, mais enfin, bon... En fait, c'est un détail, peut-être. Alors, peut-être pas tout le temps. C'est ça qui est peut-être intéressant de discuter. Mais notre rapport à la vérité, aujourd'hui, est vraiment très, 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 très aiguë. Et je pense, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer avec ce livre-là, que notre rapport à la vérité a changé au cours du XXe siècle, justement. Et on passe d'une sorte de fiction, de fiction véridique qu'on avait au XIXe, c'est-à-dire, on racontait des histoires, mais il y avait beaucoup de faits divers, il y avait beaucoup de chiens écrasés, il y avait beaucoup d'histoires un peu folles. Et pendant tout le XXe siècle, on s'est, alors pas scientificisés, mais en tout cas, notre exigence du journalisme est une exigence qui porte sur la véracité beaucoup plus que sur la parole rapportée. Et là, donc, je pense qu'il y a une filiation aussi, et que ça m'intéressait de montrer ce lien entre les années 40 et aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer à se poursuivre. Le rapport à la vérité et le journalisme est quelque chose de très intéressant à étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...